salut à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment installer une petite interface pour le raspberry pi qui s'appelle rpi cam comme vous pouvez le voir à l'écran c'est une interface web qui va vous permettre déjà de visionner depuis n'importe quel périphérique dans votre réseau les images du raspberry pi donc en direct avec la date tout ça qui va vous permettre aussi d'enregistrer des vidéos de faire des images encore enregistrer une petite image de faire ce qu'on appelle un timelapse donc là vous allez faire toutes les minutes une image ce genre de choses vous allez pouvoir aussi utiliser un détecteur de mouvements donc si quelqu'un rentre dans une pièce ou quoi ça va déclencher la caméra et faire soit une photo soit une vidéo et ensuite vous allez pouvoir aller sur le fichier download et télécharger les fichiers que vous avez que vous avez créé comme ça vous allez pouvoir les télécharger sur sur votre périphérique là par exemple on va télécharger cette petite vidéo donc vous pouvez la voir en streaming mais vous pouvez aussi la télécharger et la visionner directement sur sur vlc ce genre de choses donc si ça vous intéresse je vais vous montrer comment installer ça vous allez voir que c'est très très facile à toutes voilà donc on se connecte à travers une connexion ssh sur notre raspberry pi donc si vous êtes novice appuyez sur le i j'ai plein d'autres tutoriels où j'explique toutes les procédures que je suis en train de faire une fois vous êtes là vous pouvez toujours faire une petite actualisation sudo update update sudo update upgrade pour moi c'est déjà fait et ensuite la première chose à faire ça va décrire ce petit code je vous mettrai ça dans la description je l'écris une fois trop voilà qui va vous permettre d'aller à interfacing option et d'activer la caméra pour des raisons de sécurité puisqu'il ya plein de novices des enfants tout ça qui utilisent aussi le raspberry pi la plupart des interfaces sont offline en fait et donc vous allez devoir l'activer donc moi c'est déjà fait mais pour vous vous allez donc appuyer sur caméra appuyer sur oui et ensuite redémarrer votre votre périphérique moi c'est déjà fait donc vous vous reconnecter et ensuite vous écrivez ce petit code ici qui va vous permettre de télécharger le logiciel donc l'interface web vous faites ça et il va cloner le dossier sur la carte sd de votre raspberry pi ensuite vous allez écrire cd avec le nom du du dossier pour accéder au dossier et ensuite vous allez écrire install .sh qui va vous permettre de lancer le script d'installation donc on fait ça hop à partir de là apparaît un petit menu qui va vous demander plusieurs plusieurs options donc là par exemple il va vous demander le subfolder c'est à dire pour accéder au raspberry pi depuis votre navigateur vous allez écrire l'adresse ip du raspberry pi slash et ensuite voilà là pour le coup ce sera html mais vous pouvez écrire ce que vous voulez par exemple caméra salon caméra 1 etc etc moi je vais le laisser comme ça autostart il vous demande si vous voulez lancer le serveur web en fait dès que vous lancez le raspberry pi donc là aussi je vous conseille de laisser ça allumé ici vous avez le choix entre plusieurs plusieurs sortes de serveurs vous avez serveur apache njx let piliers ça dépendra de ce que vous utilisez moi je vais laisser tout d'origine ça va être le port web donc ça aussi je vous conseille de le laisser comme ça et ici voilà ils vous demandent la version php et tout ça vous laissez tout ça d'origine et vous appuyez sur ok donc là la procédure peut durer quelques minutes je vais accélérer tout ça et voilà une fois que c'est installé nous demande si on veut démarrer directement la caméra donc on appuie sur oui et voilà on a réussi à installer notre petite web interface donc vous pouvez fermer cette fenêtre vous en avez plus besoin et vous n'avez plus qu'à vous connecter depuis un navigateur donc comme je vous avais dit vous inscrivez l'adresse ip du raspberry pi donc pour moi c'est celle là mais ça peut changer et ensuite html selon ce que vous avez écrit au début et vous accédez à cette fameuse interface comme je vous avais montré au début après vous avez des options ici vous allez pouvoir choisir la qualité selon vos besoins mais voilà la full hd passe très bien voilà ici vous avez pas mal d'options aussi le contraste tout ça bon des stabilisations vous avez pas mal d'options en plus vous pouvez aussi voilà tourner un peu l'angle de la caméra tout ça selon où vous allez la placer la qualité etc etc et si voilà si vous êtes un professionnel vous avez encore plus d'options et vous avez aussi un fichier aide voilà vous êtes redirigé sur le site web du programmeur quoi donc voilà si ça vous intéressez ben tant mieux et mettez moi un petit pouce ça fait toujours plaisir si vous avez des questions c'est dans le commentaire et puis sinon je vous dis amusez vous bien avec votre interface web et à la prochaine ciao ciao